Mais salutations distingués camarades, pensiez-vous que nous avions terminé nos tribulations dans les tréfonds de cette histoire d'horreur ? C'est tel le cas, c'est une grossière erreur ! Car en ce jour, nous continuons l'aventure, pour commencer en toute douceur la poursuite de Mommy Long Legs. Et ma fausse, cela a l'air très pudent, et je pense que je mourrai moult fois. Mais restez optimiste. Tailleur. Oups. Oups. Ah ! Il semblerait que je n'échappe pas à la muerta fatala. Tu veux en distrayant de mourir, dans un jeu bien entendu. Et regardez, j'ai compris quelque chose, là quand je vais là il ne se passe rien, là non plus. Et par contre quand je lève le regard, elle me tombe dessus. Oh, ne me poussez point ! Votre haleine est fétide. Ouf, vous êtes sali. Où est passé la propreté très chère ? 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ah, un peu de tranquillité enfin. Je ne promets pas de survivre à cette épreuve-ci, mais je ferai de mon mieux, sachez-le. Et puis, une balade digestive, c'est fortement recommandé après avoir mangé de la mort. Oh ! J'aime beaucoup le coloris mural, ça fait un peu océanique, je trouve. Je me permets de faire des petits conseils d'architecture. Taïo, taïo. Alors, il me semble que c'est l'énigme des tubes. Refermons la porte derrière nous, car les courants d'air sont très mal vus. Et je pense que cela pourra totalement bloquer cet être inhumain colossal et déchaîné qui s'est lancé à ma poursuite. Alors, allons observer le petit code par ici. Alors, pouche bleue, vert, jaune. Rouge. Bleu. Vert. Et jaune. Attention toutefois, ce panneau indique que le sol est glissant. Et moi, je ne suis pas expert en patins à glace, donc ça prestille. Ouh là là ! Catastrophe, catastrophe. Est-ce que si je reste là, je vais épargner la mort ? Oui ! Cela a fonctionné, l'ami. J'ai réussi à lui échapper. Moi, je suis un génie. Einstein bis, pofstein. En plus d'être élégant, je suis doté de neurones. Et ça, beaucoup ne peuvent pas y prétendre. Alors, où sommes-nous dorénavant ? Oh. Une autre épreuve. Lisez la joie sur mon visage. Ici, nous ne pouvons pas rentrer par bien. Est-ce que j'ai le temps illimité pour cette épreuve ? Oh ! J'ai mis le feu à la machine. Par bien. Et dorénavant, quoi ? Devrais-je brûler mon milonglet ? Qu'est-ce donc que ceci ? Oh, il faut que je répare la machine. Je vais donc devoir être un réparateur de première. Très bien. Alors, moi, les boulons. Ça me connaît. Je pète souvent un boulon. Et voilà. Dorénavant, la locomotive peut démarrer. Maintenance liste. Assurez-vous que la machine n'a pas de débris. Nettoyer la machine. Check belt. Vérifier la ceinture. Ma ceinture est très mince. J'ai fait un régime récemment. Mais quand sais-je, moi, s'il y a des débris ou pas ? Ah, on peut ouvrir les portes. Mais suis-je bête ? J'ai gagné un GR. Je crois que c'est un boulon en anglais. Dites donc, moi, je n'ai pas fait un bac pro machinerie. Ça n'a pas l'air de fonctionner fort bien. Ah, il fallait le mettre là. Oh, le con. Oh, désolé, il n'y a pas d'autres mots. Mais je suis un fivre en l'un de première. Demi-tour, toute. Si elle allume la machine, je suis mort. N'allumez pas la machine, je vous prie. Je vais cuire comme une pomme au four. Il n'y a plus personne, c'est bon. Faut bien. Ah, un levier. Un seul, fort bien. Jusque là, je sais. J'ai eu peur. Juste celle-ci presti, j'ai réellement eu peur, là. Oh, c'est indécent. Eh bien, elle me poursuit de plus en plus. Je pense qu'elle a un cruche. Elle a un cruche sur ma personne, c'est indéniable. Voyons voir où je peux me cacher par ici. Eh bien, nulle part. Je vais devoir retourner dans mon brasier. Oh, quand même. J'ai été tué à cause d'un bidon. Est-ce qu'on tenterait de me bidonner ? Je me l'excuse. Je reviens, mais un bidon me bloque la rue. Vous. Voilà. Espèce d'assassin. N'avez-vous pas honte ? Vous venez de me pourfendre. Répondez de vos actes. Ville truant. Je sais que les bidons complètes contre moi. Ne vous méprenez pas. Je suis lucide. Non, moi, je suis... Mais je suis aussi lucide. Allez, rejoindre vos amis des bidons. Et ne me regardez pas. Comme ça, je vous entends parler de moi dans mon dos. Oh, là, là, avec sa petite bande discrétieuse, là. Mais sa presti, mais où vais-je ? Oh, oh. Mais elle est partout, sa presti. Oh. C'est interminable. Oh, je suis tout au ciel. Ah, j'ai plongé dans les abysses. Je me suis dit, bon, allez, j'ai peur. Hop, plongeons dans la mort. Ah, yo. Oh, le bidon. Il est là. Heureusement que j'ai une mémoire des chemins, hein, parce que... Tout de même. Quand je pense à ce que vous avez fait, à la gentille popie. Ah, je vous aurais. Non, doutez-guerre. Je l'enverrai. Wap, Tarzan. Il fallait que je tarzanise un peu les lieux. Taillot, Taillot. Oui, j'ai réussi. Oh, oh non. Qui est-ce ? Ah, c'est juste un dessin. Fort bien. J'ai vu un tantinet, il n'ai peur, mais... En toute honnêteté, c'est terrifiant. Oh, quelle allure. Oui, je ne passe là. Oh, ça pritifiant. Il excuse l'ami. Oh, je m'en excuse. Je suis... Je suis atterré. Oh, je ne souhaitais guère faire cela. C'est pris si tu peux pète. Veuillez me pardonner. Qu'est-ce donc ? Ah. Mais l'excuse. C'était assez disgracieux et fort peu courtois de ma part, je dois l'avouer. Bon, au moins, c'était le pied. Pardon, moi, je me fais très rire de temps en temps. Oh, c'est tout lumineux désormais. Le calme est revenu. La petite chenille est redevenue docile et le monstre à timbal fait désormais de la pop. Oh, je surplombe les lieux. Ah, la paix. Et désormais... Ah. Bah, ah, poppy. Bon, revoici. Vous n'avez pas l'air de votre assiette, l'ami. Oui, ce reste un side-eye que je vois là. Ce ne tombe pas des manières de regarder autrui de la sorte. Et vous étiez beaucoup plus avenante tout à l'heure. Un toboggan. Ah, j'adore les toboggan. Regardez comme il est mignon. La chenille était vraiment fort kawaii. J'ai tous les codes du train. Je peux m'envoler dans les... Enfin, je peux rouler. Ah, le nombre de fois où j'aurais souhaité prendre ce train. Alors, il faut que je résolte une énigme. Donc, timbal, l'ugui, pout, maman. Rouge, jaune, rouge, bleu. 3, 1, 2, 4. Fort bien. Alors, timbal rouge. L'ugui jaune. Fort bien, c'est parfait. Ça y est, j'ai whistlé. Oh. Nous quittons les lieux. Nous finissons enfin notre aventure. Bon, les amis, il n'y a rien à voir à droite. Mais toutefois, à gauche, nous pouvons voir ces lieux qui nous ont retenus prisonniers pendant très longtemps. Où vais-je ? Oh. Vous avez changé de destination ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce trajet en train-train ne se déroule pas comme prévu. La direction a été changée par Poppy. Oh, c'est une montagne russe. Ça s'accélère, hein. Ah ! Je ne peux guère, l'ami. Je ne peux guère. Je ne sais pas quoi faire. Oui. Vas-y, pop-off. Arrête le train. Non. Ça perd les pop-y. Où suis-je ? J'ai terminé le chapitre 2. Ça prit-stit. Oulala, oulala. Danse de la victoire. Danse de la victoire. L'ap-lap-épé. L'ap-lap-lop. L'ap-lap-lap. L'ap-lap-lap. L'ap-lap. Zoui. 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 Bon, j'arrête. Ah, que d'émotion, l'ami. Que d'émotion. Eh, c'était franchement sympatoche, n'est-il point ? Bon, vous savez quoi, l'ami ? Nous allons continuer juste pour vous et attaquer le chapitre 3 pour voir où nous en sommes. Vous devez juste me laisser un instant afin que je procède à l'achat. C'est 14 gallons 73 pour ceux qui se demandent. 79, m'une excuse. Je débourse mes 14 gallons et je suis tout à vous. A tout de suite. Mes camarades, je viens de télécharger le chapitre 3. Et c'est fort. Euh, what the fuck ? Je pense que cela mérite une nouvelle vidéo. Bien écoutez, ce chapitre 2 fut un peu plus trépidant, ça prit-stit. Mille fois mieux que le chapitre 1, je dois l'avouer. Vraiment, il ne se passe pas grand-chose dans le chapitre 1, à mon avis, c'est surtout pour poser l'ambiance. Mais là, dorénavant, c'est la débordade. En tout cas, mille merci d'avoir regardé à mes côtés ce charmant petit let's play. Et je vous souhaite une formidable fin de journée. Et à très bientôt pour le chapitre 3, taillot. Mes salutations.